Pour faire connaître la licence au plus grand nombre, Electronic Arts n'a jamais hésité à nouer des partenariats avec des stars influentes, principalement des chanteuses et actrices célèbres. Dernier exemple en date, le chanteur de pop français Bila Lassani ainsi que la star des médias sociaux allemands Melina Sophie qui font actuellement la promotion du jeu Les Sims 4, histoire de faire découvrir la créativité, l'humour et la liberté de jouer avec la vie qu'offre le dernier soft de la licence Les Sims. Mais avant ce joli petit monde, des célébrités bien plus importantes ont prêté soit leur voix, soit leur visage, soit les deux à des jeux Les Sims. C'est parti pour un petit voyage dans le temps et je suis certain que grâce à Tonton Eric, vous allez apprendre plein d'anecdotes aussi passionnantes que rigolotes. Let's go ! Les fans des Sims ont toujours tenté de recréer leurs stars favorites dans le jeu. Eminem, Beyoncé ou encore Justin Bieber, ils ont tous trouvé leur place quelque part dans la galerie. Et ceux qui suivent ma websérie Machinima Les Sims 4 Eric Lafleur savent à quel point j'aime doubler Rihanna Sauf que certaines stars du showbiz ont bel et bien contribué au développement des jeux Les Sims. Dans cette vidéo, j'en ai sélectionné 5, 5 figures emblématiques de la scène musicale ou du grand écran. Saurez-vous deviner de qui il s'agit avant de visionner cette vidéo plus dans les détails ? En attendant, si vous aimez ce genre de rétrospective, je vous recommande fortement de regarder ma vidéo sur l'histoire des Sims, vous ne pourrez que l'adorer, cliquez sur le petit i. Première star qui me vient à l'esprit quand je pense aux Sims, c'est Avril Lavigne. En effet, quand j'étais adolescent, je crois que j'étais amoureux d'Avril Lavigne. La jolie blonde franco-canadienne a grandement influencé le style vestimentaire des jeunes de son époque et ce que je trouve remarquable, c'est qu'encore aujourd'hui, elle est magnifique à l'écran. Sachez qu'Avril Lavigne a été l'une des premières célébrités à prêter son visage à la licence Les Sims. L'interprète de Letko et de Under My Skin a eu droit à son propre PNJ dans Les Sims Superstars. On pouvait la rencontrer à Studio City, plus précisément dans les lieux dédiés à la musique et au cinéma. Et on pouvait même lui demander un autographe. Je suis sûr et certain que si je le lui demandais, Avril m'en donnerait un, voire même peut-être un bisou sur la joue, qui sait ? Une autre star qui figure dans Les Sims Superstars, John Bon Jovi a également eu droit à un rôle appréciable de PNJ. Le natif du New Jersey qui porte le groupe éponyme sur ses épaules et dont la fortune est estimée à plus de 410 millions de dollars, décidément on ne vit pas dans le même monde, n'est-ce pas ? Flâne régulièrement dans le quartier de Studio Town où il aime enregistrer ses nouveaux disques à succès. De plus, ce brave John Bonne peut également vous concéder un autographe s'il est d'humeur. Par contre, en ce qui me concerne, pour le bisou sur la joue, c'est sûrement perdu d'avance. Katy Perry a toujours évolué dans un univers plutôt fantaisiste, rempli de couleurs et de gourmandise. Aussi, son image de marque collait-elle parfaitement avec l'expansion de la licence Les Sims. Katy Perry est probablement la plus grande star internationale à avoir fait la promotion de la franchise. L'artiste, qui a été nominé pas moins de 450 fois et qui a gagné plus de 200 récompenses, a eu droit à son propre avatar dans Les Sims 3. Le 7 juin 2012, elle a même été à l'effigie du pack d'objets Les Sims 3, délices sucrées, alors même qu'elle était déjà l'ambassadrice du pack d'extension Showtime qui permettait d'embrasser une carrière dans le monde du spectacle. En plus d'avoir prêté son visage aux Sims, la California Girl a également accepté d'enregistrer certains de ses morceaux phares en Simlish, la langue des Sims, thème qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo sur la chaîne. Parmi les chansons concernées, Last Friday Night, Hot and Cold et The One That I Got Away. Place à présent au glamour métissé à la française, Shime, aussi étrange cela puisse il paraître, a elle aussi fait de la pub pour Les Sims. La chanteuse née d'un père martiniquais et dont le vrai nom est Tamara Marthe, était l'ambassadrice des Sims 3, Animaux et compagnie, jeu ultra-bugué que j'ai toutefois eu la chance et le bonheur de platiner sur PS3. EA avait lancé toute une mini-série avec Shime en tant que partenaire de Shock. En outre, Shime, tout comme Katy Perry, avait accepté d'adapter son tube tourne dans la langue des Sims. Elle est sympa cette Shime, hein ? Une dernière star que je veux mettre en lumière dans cette vidéo, car encore une fois, elle représente un peu mon adolescence. J'ai nommé Hilary Duff, Hilary Duff était une star inter-sidérale du petit écran. Rappelez-vous, elle avait le rôle principal dans la série télévisée Lizzie McGuire diffusée sur Disney Channel, je la dis à la française, mais pour les anglophones, ça sera Disney Channel. Devenant très rapidement l'idole des jeunes et je pèse mes mots. Aujourd'hui, âgée de 33 ans, tout comme moi, ça ne nous rajeunit pas, Hilary Duff est une femme d'affaire accomplie. Hilary Duff a fait la une du jeu vidéo Les Sims 2 Animaux & Compagnie sur PC comme sur console. On la reconnaît à ses cheveux blancs à hauteur d'épaule, ses yeux couleur turquoise, ses jeans et ses bottines. Dans Les Sims 2 Animaux & Compagnie, Hilary est accompagnée d'un chihuahua, Lola, que l'on peut débloquer à l'aide de 1000 points d'aspiration. Voilà mesdames et messieurs, cette vidéo sur les célébrités internationales qui ont contribué au succès des Sims se touche à sa fin, merci de smasher le bouton like de toutes vos forces, de laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pour partager une autre anecdote de stars liées aux Sims et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification. Pour récompenser mon travail, vous pouvez aussi regarder une courte publicité sur mon Utip. Je vous rappelle enfin que je suis sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et j'ai oublié lequel c'est, et bah c'est tout, voilà. Allez, rejoignez-moi ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...